Nicole Gibault, juge à la retraite, est avec nous. Salut, Nicole. Bonjour, Jean-François. Alors, on va parler cette semaine de deux cas de personnes qui demandent la clémence de la justice pour deux raisons différentes. D'abord, parlons de Marjorie Briand, 28 ans, une jeune mère de famille reconnue qui a plaidé coupable pour trafic et possession dans le but d'en faire le trafic. Elle risque au moins quatre ans de prison. Et là, elle demande de pouvoir purger sa peine à la maison pour pouvoir s'occuper de son enfant. Pas évident à trancher, ça, Nicole, hein? Pas du tout évident à trancher. Et puis, c'est sûr qu'il faut se rappeler toujours, la base, c'est qu'on sentence une personne qui a commis un crime. Parce que la sentence du crime, c'est prévu dans le Code criminel, mais c'est la personne avec son bagage, avec ce qu'elle vit, il ou elle, dans des circonstances particulières. Ici, j'ai entendu plusieurs personnes penser que c'est parce que c'est une femme, puis etc. Non, parce qu'il y a des gens qui sont des hommes, qui sont des proches aidants de leurs parents, qui sont très vieux et qui font la même demande. Ici, c'est une demande qui est justifiée et justifiable, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être accordée. Parce qu'évidemment, le crime est très sérieux, les motifs d'exemplarité et de dénonciation sont extrêmement importants. Bien oui, Nicole, il faut rappeler que cette femme-là était responsable d'une cache où il y avait du crack, de la cocaïne. Vraiment, ce n'était pas qu'un petit rôle qu'elle avait dans ce réseau-là. Non, ce n'était pas un petit rôle, puis c'est d'où l'importance de la sentence demandée par la Couronne. Et on comprend, je comprends très, très bien. Mais évidemment, il y a le pandèque, puis il y a tous les autres critères au Code criminel qui dit qu'il faut regarder tout. Parce qu'il y a plusieurs, plusieurs objectifs à rencontrer, dont celui de la réhabilitation. On va en parler dans l'autre dossier, mais qui n'est pas du tout du même genre. Alors ici, ce n'est pas une question nécessairement de réhabilitation, c'est une question un peu plus humaine. Si on lui donne quatre ans, peut-être, mais c'est fort possible que le juge décidait de donner trois, puis qu'elle va sortir après six mois, parce qu'on le sait, ou après huit mois. Alors qu'une sentence à domicile, c'est toute la sentence. Et avec des conditions bien particulières, très sévères, 24 sur 24, on peut lui donner. Et si, effectivement, elle brise une condition, on peut la mettre en détention, s'assurant, évidemment, que l'enfant est pris en considération. Alors oui, c'est une décision, je suis très consciente, c'est une décision très difficile à rendre. Difficile à supposer, effectivement. L'autre cas est celui d'une ex-gardienne de prison de Rivière-des-Prairies. Elle s'appelle Fania Jean-Charles. Elle s'est fait prendre parce que, sous prétexte de donner de la nourriture aux détenus, de leur amener des chips et des boissons gazeuses, ce qu'elle cachait à l'intérieur de ces emballages-là, c'était de la drogue, des cellulaires, des armes. Donc, elle a mis en danger la vie de ses collègues gardiens de prison pour à peu près 5 000 $ qu'elle s'est fait payer. Là, elle, on comprend, Nicole, elle ne veut pas passer de l'autre côté des barreaux. Non. Et c'est sûr qu'on va dire qu'il y a autant de dangers avec la drogue, parce que c'est dévastateur d'un côté, que de l'autre. Et moi, je vous dirais qu'il y a un non, parce que c'est sûr que c'est très dévastateur, la drogue, dans le cas précédent. Mais ici, on est dans un milieu fermé. On est dans un milieu où les émotions sont exacerbées, qu'il y a des groupes l'un contre l'autre. C'est tout petit, bien tout petit, là, assez, que ça peut causer des problèmes énormes. La sécurité directement des agents correctionnels était impliquée dans ce dossier-là. Et le facteur qu'elle a invoqué pour demander une absolution, c'est sa réhabilitation, point, en disant qu'elle est suivie par des professionnels. Or, après quelques questions, on s'aperçoit que ce point de psychologue, c'est pas... j'en ai rien contre les naturopathes, là, mais c'est par une naturopathe. Alors, je suis pas certaine qu'on va appliquer l'absolution conditionnelle dans un cas comme ça, parce que le message pour les gens qui sont sur le terrain, puis qui font face à des criminels tous les jours dans des endroits fermés, très, très dangereux, ce qu'elle a fait. Absolument. Un dernier petit sujet, Nicole, on a vu aux États-Unis cette semaine deux parents être condamnés entre 10 et 15 ans de prison pour Jennifer et James Crumbly. Ce sont les parents de ce jeune au Michigan qui avait tué quatre personnes dans une école. Ils ont été reconnus coupables pour, finalement, ne pas avoir aidé les autorités à prévenir ça. Ils savaient que leur fils n'allait pas bien. Ils lui avaient procuré une arme. Ils avaient plein d'informations. Ils n'ont pas agi, Nicole. Est-ce que ça pourrait se passer chez nous? Est-ce qu'aux criminels, on pourrait condamner des parents? D'abord, quand tu le dis, il y avait énormément d'éléments. Sa mère l'a amené à faire des essais de tir. Le père, il a procuré un cadeau de Noël qui est une arme. C'est absolument aberrant de voir toutes les circonstances. Ils n'ont pas tenu compte de son état psychologique qui avait été dénoncé par l'école, etc., des dessins épouvantables. Au Canada, est-ce que, techniquement, ça pourrait arriver? Eh bien, peut-être que si on mettait tous les éléments de la négligence criminelle prévus à notre code criminel, mais c'est très peu probable. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres éléments d'infraction qui pourraient faire en sorte que, c'est évidemment la mère ou le père conseille, ou enfin, ils sont complices, ou ils cachent leur fils ou leur fille parce que, bon, etc., complicité après le fait. Mais négligence criminelle, peut-être que ça, c'est un cas extrême. Et c'est pas interdit, mais c'est pas encore très clairement encadré au code criminel. Faudrait que ça le soit. Et je pense que ça devrait l'être, en fait. La jurisprudence n'existe pas encore chez nous, en tout cas. Au civil, oui. Pas au criminel, mais au civil, il y a des poursuites civiles, c'est évident. C'est le penchant, évidemment, qu'on peut s'attendre au niveau civil dans notre droit. Nicole, merci beaucoup, encore une fois, pour ton analyse cette semaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Merci.